Alors, on s'est laissé à la vidéo 3 sur cette image qui représente les objets qui sont les oeuvres protégées par droit d'auteur. Je crois que je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente. Un objet, c'est surtout dans mon modèle, une oeuvre protégée par droit d'auteur. Désolé si ce n'est pas fait, si ce n'était pas clair. Les sujets, c'est les personnes physiques ou morales. Donc, tous ces individus qui peuvent être celles et ceux que vous allez inclure dans votre étude. Ça peut être aussi les personnes morales, donc les corporations qui détiennent des droits, qui vous imposent ou vous proposent des relations contractuelles, comme une agence de financement qui va avoir un mandat de libre accès. Et les vecteurs, c'est les contrats, c'est les relations contractuelles, c'est les dispositions qui vont intervenir, qui vont lier votre projet, mais briser votre projet en plusieurs petits morceaux, puis entrer les objets et les sujets en relation, entrer les oeuvres ou des corpus cohérents d'oeuvres de droit d'auteur avec des intervenants, les corporations, les institutions et les personnes physiques qui interviennent dans votre étude. Puis là, c'est difficile pour moi d'évoquer. Il y a toutes sortes de possibilités dans toutes sortes de domaines, que ce soit en traduction, en histoire. Écoutez, il y en a des possibilités. Mais je voulais vous donner un modèle général. Puis l'idée, c'est que vous allez avoir des constitués des corpus. Vous allez représenter ces corpus avec des données, qui vont être des méthodonnées qui vont représenter souvent des objets protégés par droit d'auteur. Ces méthodonnées vont être vos données de recherche. Vous allez les analyser, vous allez créer des synthèses. Ces synthèses-là sont aussi des données, souvent, c'est des données que vous allez calculer, des moyennes, toutes sortes de calculs pour obtenir les données de recherche résultantes que vous allez analyser dans votre thèse ou dans votre écrit scientifique. Puis après ça, vous allez vouloir mobiliser cet écrit-là, ainsi que les données de recherche. Donc ça, c'est le modèle que je vous propose pour comprendre la situation. Puis peut-être pour rendre les choses un petit peu plus digestes, bien, chacune des liens juridiques, bien, en fait, il y a à peu près quatre options possibles pour comprendre c'est quoi ces liens-là. La première option, c'est que... Ça, c'est dans le fond, c'est de comprendre quand on est utilisatrice d'objets protégés par droit d'auteur, des œuvres protégées par droit d'auteur. Il y a quatre façons de le faire légalement. Grosso modo, je synthétise, là, c'est un beau modèle que j'ai proposé pour expliquer c'est quoi les modalités d'utilisation des œuvres protégées. Alors, je vais vous les expliquer brièvement. La première des choses, on parle de demande de permission. Ça, c'est quand il y a une licence formelle pour accéder à un corpus. C'est quand il y a des conditions d'utilisation qui vous sont imposées ou que vous devez contacter le titulaire directement. Bien, cette négociation-là, c'est une des méthodes pour utiliser du contenu légalement ou légitimement, OK? Bon, le problème avec cette modalité-là, dans mon expérience de humble bibliothécaire, c'est que, oui, la théorie dit qu'il y a une transaction qui est effectuée à un prix opportun dans des délais raisonnables, mais généralement, surtout quand on est avec des patrimoines anciens, avec des corpus qui, bon, sont peut-être un peu poussiéreux, bien, ça ne se passe pas nécessairement comme la théorie de voudrait. Il y a ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle, c'est les trois défaillances de marché, le silence, le refus et l'avarice. Alors, quand on est chercheur et qu'on reçoit un refus, bien là, ça arrête un peu la machine. C'est vraiment désolant, mais c'est une possibilité. Encore plus troublant, c'est l'avarice en disant, oui, oui, vous pouvez y aller, mais ça va vous coûter 10 000 $. Oups, bien là, on n'a pas l'argent, il faut faire une demande de subvention pour payer les droits d'accès, pour payer les droits. Ouh, c'est trop cher, on va peut-être changer notre fusil d'épaule, on va changer le protocole de recherche. Ça arrive, c'est dommage, mais ça arrive. Donc, silence, refus et avarice. Bien, le silence, c'est, on envoie des courriels, on envoie des demandes, on veut, on essaie de trouver les titulaires, les oeuvres sont, bon, l'autrice est décédée, la succession est en chicane, on ne reçoit jamais d'image claire, finalement, on trouve l'autrice, bien non, ce n'est plus elle qui a les droits, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est l'éditrice, il faut trouver le contrat. Écoutez, c'est le problématique. Alors, demander la permission, oui, en théorie, c'est ce qu'on veut, qu'il y ait une transaction qui s'opère à un prix raisonnable, dans un délai raisonnable, mais, malheureusement, recherche universitaire, c'est beaucoup plus le silence, le refus et l'avarice, et puis ça, c'est problématique. C'est pour ça qu'il y a des petites flèches comme ça, qui permettent de passer d'une case à l'autre. Alors, ça, c'est un des cas. Un autre cas possible, c'est les préautorisations. Par exemple, si vous étudiez le contenu diffusé en licence libre, alors là, c'est l'Eldorado, parce que vous avez une préautorisation. Alors, une licence Creative Commons, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Un autre exemple serait, par exemple, ce que les sociétés de gestion collective offrent comme licences transactionnelles ou des licences de sociétés de gestion collective qui vont vous permettre de constituer un corpus rapidement en vertu d'une licence. Il y en a peut-être, dans certains cas, qui vont être utiles pour vous. Ça vaut la peine de regarder. Une autre option, c'est quand on constitue un corpus qui sont disponibles par des banques de données sous licence des bibliothèques universitaires. Alors, les bibliothèques universitaires, de plus en plus, aujourd'hui, négocient des licences pour avoir accès à des corpus, à la volée. Ça vous permet de faire des études rapidement. si vous choisissez la bonne banque de données disponible par votre bibliothèque universitaire. Alors là, vous allez vouloir, tout le monde va vouloir me contacter en me posant mille questions, mais moi, je ne suis qu'un humble bibliothécaire et des Olivier Charbonneau, il y en a partout dans les universités. Il faut juste trouver la personne qui correspond à mon profil dans votre institution et avoir une conversation avec cette personne-là. Ça me fait plaisir. Je reçois souvent des courriels par mon blog ou par mon canal YouTube en me posant des questions, mais souvent, je dis, s'il vous plaît, contactez votre institution d'attache parce que je m'occupe de 7000 étudiants. Moi, ça, c'est ça, mon travail à l'Université Concordia. Puis, il y a des bibliothécaires dans toutes les universités. Alors, je vous invite à contacter votre bibliothèque universitaire par le service de référence, par le service d'aide de votre bibliothèque universitaire pour vous renseigner sur les banques de données disponibles sous licence. Par exemple, Érudit, c'est un bel exemple au Québec, où ils diffusent en libre accès beaucoup d'articles scientifiques édités par des pairs ainsi que des revues culturelles qu'on peut trouver directement par Internet. Donc, ça, c'est un bel exemple de contenu libre qui pourrait constituer votre corpus de recherche. Donc, on peut demander la permission titulaire, légitime, il faut le trouver, il faut le négocier, mais on peut. Ensuite, il y a des préautorisations qui existent, du contenu libre déjà libéré par des licences flexibles, ouvertes, comme Creative Commons, mais d'autres licences libres. Il y a des banques de données qui sont accessibles à vous parce qu'elles sont négociées par la bibliothèque, mais gratuites à votre utilisation si vous respectez les paramètres de la licence, puis là, il faut se renseigner auprès de votre bibliothèque universitaire. ou des sociétés de gestion collective comme Copybeck au Québec qui peut vous autoriser à faire des copies dans certains cas quand c'est nécessaire parce que des fois, il faut, il faut. Donc, ça, c'est deux cas intéressants. Une autre possibilité qui existe au Canada, c'est l'utilisation équitable ou les exceptions précises prévues dans la loi parce qu'il y a certains cas qui sont prévus qui vous autorisent d'emblée, sans avoir à demander la permission et sans effectuer un paiement, de constituer un corpus. Et au Canada, il y a, par exemple, la licence, pardon, l'utilisation équitable pour des fins de recherche et d'études privées qui est très, très pertinente dans un cas où vous voulez effectuer des copies pour constituer un corpus de recherche qui ne serait pas diffusé. Donc, ce corpus-là serait à vous. Et là, ce qui devient intéressant, c'est d'arrimer l'utilisation équitable pour des fins d'études privées pour vous constituer un corpus qui sont des copies numériques ou papiers, peu importe, mais que vous avez dans vos dossiers à vous et sur votre disque dur qui n'est pas diffusé et de créer une représentation des œuvres. Et dans ce cas-là, la représentation de l'œuvre, une descriptive ou synthétique, vous vous effectuez une synthèse de l'œuvre, cette synthèse, ce résumé d'une œuvre de votre corpus vous appartient. Dans ce cas-là, vous avez créé une nouvelle œuvre. Donc, par exemple, vous voulez faire une recherche sur le journal intime d'une autrice qui a été versée à la Bibliothèque nationale, vous vous rendez à la Bibliothèque nationale pour vous faire mettre sous le nez un document qui dit interdiction de publication du document tel quel, mais vous avez le droit de prendre des notes. Mais les notes que vous prenez, on est déjà dans la création d'une nouvelle œuvre. On est beaucoup plus proche de votre interprétation de l'objet qui devient votre propriété. Et puis, c'est pour ça que je voulais parler des données de recherche parce que, des fois, si on n'a pas cette vision un peu plus nuancée de comment interpréter les dispositions juridiques, qu'elles soient de droit public ou de contrat, de droit privé, bien là, on se dit « Ah, bien, je ne pourrais rien faire avec ça. » Mais attention, quand il y a une interdiction de diffusion sur un manuscrit, souvent, c'est pour le manuscrit tel quel, mais votre appropriation de l'objet par une synthèse qui est souvent liée à votre discipline. Souvent, les paramètres disciplinaires vont dicter comment effectuer une bonne synthèse d'un document qui serait par ailleurs confidentiel ou qui serait par ailleurs non diffusables, bien là, vous allez pouvoir mobiliser cette synthèse. Cette synthèse devient votre objet qui peut être livré en libre accès. Et puis, c'est là où je voulais en venir. C'est que dans l'établissement de ces différents liens juridiques dans le graphique précédent, bien vous avez quatre options à comprendre. Comment arrimer chacune de ces options-là? La permission auprès du titulaire légitime. Désolé, je mets mon doigt dans le focus de la caméra. Donc, permission, préautorisation, exception ou création d'une nouvelle oeuvre. Bon, si vous êtes en Europe continentale, les exceptions, ça se diminue beaucoup, ça enlève beaucoup d'options. Donc, par exemple, la constitution d'un corpus en plein texte pour faire de l'analyse textuelle, c'est moins évident en France, c'est moins évident en Allemagne, en Europe continentale, au Canada, parlez à vos services juridiques de vos bibliothèques ou de votre institution parce que souvent, vous pouvez évoquer une exception pour pouvoir faire différentes choses en respectant des modalités. Et là, c'est là où les humanités numériques ont encore un chantier à relever, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut établir des paramètres disciplinaires pour à la fois respecter le droit d'auteur, mais échafauder une approche disciplinaire qui va être pertinente du point de vue de la science. Et c'est un chantier qu'il faut être mené dans chaque discipline, dans chaque pays. Alors là, le problème, c'est que ça fait beaucoup de travail local pour chaque juridiction. Moi, je suis en train de réfléchir, par exemple, à comment étudier des jeux vidéo anciens parce que, ben là, il y a des verrous numériques puis il ne faut pas briser des verrous numériques. On nous dit que ce n'est pas correct, ça. Mais là, est-ce qu'à chaque université, à chaque étudiant au cycle supérieur qui veut étudier, par exemple, la composition des répertoires sur des vieilles cartouches de jeux, ben comment est-ce qu'on fait ça, ce genre de travail-là? Bon, c'est pas un travail disciplinaire et par pays qui devient problématique. Moi, ce que je sais, c'est qu'au Canada, on a des exceptions qui sont très pertinentes, qui sont modulées pour ne pas faire, ne pas porter préjudice, ne pas nuire au marché, mais il faut quand même s'approprier ces concepts-là puis comme vous pouvez voir sur mon graphique ici, c'est pas entièrement des questions de la loi. C'est en fait, il faut comprendre des relations en droit privé, il faut comprendre des relations contractuelles qui pourraient survenir ou des relations d'exception qui pourraient nous permettre d'établir des paramètres pertinents à l'intérieur de nos disciplines. Hé, on n'a pas fini de s'amuser avec ça, laissez-moi vous dire qu'il y a du pain sur la planche disciplinaire. Donc, l'idée ici, c'est pour mettre en relation le graphique qui était juste un petit peu plus haut, je remonte vers l'image précédente, chacune de ces flèches-là pourrait s'exprimer par quatre options. Et c'est à vous de garder la trace que ce sous-corpus dans votre travail a été obtenu en vertu d'une exception ou en vertu d'une permission ou en vertu d'une préautorisation ou c'est moi qui ai accédé à une œuvre qui est non diffusable ou confidentielle qui a créé une nouvelle œuvre qui m'appartient, qui pourrait être une donnée de recherche. Voyez-vous, la notice qui représente un objet non diffusable, la notice vous appartient et non l'objet non diffusable. Et c'est là où on arrive à mon dernier point pour parler des données de recherche. Et c'est là où je veux que vous ayez en tête pour comprendre comment constituer un corpus de recherche du point de vue juridique qui a deux niveaux à considérer. Il y a ce qu'on appelle en droit la compilation, ce que j'ai évoqué précédemment comme étant le corpus qui est représenté par des méthodonnées. Ces méthodonnées-là, c'est une compilation de données. C'est comme ça que le droit canadien réfère à ce concept-là. C'est des compilations de données. Donc, c'est l'entièreté de votre base de données. La banque de données, c'est le système technologique. La base de données, c'est les données elles-mêmes. Banque, base, on s'entend, c'est sémantique, mais je suis bibliothécaire, c'est mon truc. Ou c'est le truc d'autres gens qui m'ont dit comment le dire parce que ça ne m'intéressait pas tant que ça parce que c'est des compilations. Bon, enfin, donc, le premier niveau, c'est l'entièreté de toutes vos données qu'en droit, on appelle ça une compilation. Et ensuite, il y a chaque notice individuelle. Parce qu'à l'intérieur d'une notice, il peut y avoir du droit. Donc, par exemple, si vous faites un descriptif de 500 mots d'une page d'un journal ou d'un journal entier ou en tout cas d'un document que vous ne pouvez pas diffuser, d'un document d'archive, vous faites la description avec vos mots puis comme ça, c'est arrangé ainsi, le graphique, machin, bon, cette description-là, c'est un objet de droit. Donc, même à l'intérieur d'une donnée unique, il peut y avoir un droit d'auteur. Puis là, vous allez me dire, « Mais si on copie les résumés d'un autre endroit, est-ce qu'il faut respecter le droit d'auteur? » Mais oui. Ce n'est pas un droit d'auteur énorme, ce n'est pas un préjudice économique sévère, mais si on veut appliquer les concepts formels du droit d'auteur, il y a effectivement un droit d'auteur sur ce genre de choses, sur un résumé. Puis c'est d'ailleurs pourquoi, dans certains cas, il y a des bibliothèques qui achètent ou obtiennent par licence de fournisseurs privés des résumés de livres parce que, premièrement, ce serait trop long de faire des résumés de tous les livres qu'on achète et ce ne serait pas pertinent que toutes les bibliothèques de la planète fassent des résumés de même livre. Donc, il y a un modèle économique à bâtir autour de fournir des résumés. Et oui, il y a un marché du résumé pour la bibliothèque universitaire publique, etc. C'est de toute beauté ce genre de petits détails-là dans la façon de concevoir le droit d'auteur. Alors ici, comprendre les deux niveaux de données, la compilation dans son entièreté et chaque notice, les champs que vous avez peuvent générer un droit d'auteur qui serait votre propriété si vous l'avez généré vous-même. Si c'est toute la donnée originale, ça vous appartient. Alors là, il faut comprendre les deux niveaux parce qu'il peut y avoir un droit d'auteur sur l'entièreté de la compilation et chaque notice individuelle distincte. Puis là, vous allez dire « c'est un fameux casse-tête » Ben oui, c'est un fameux casse-tête parce que c'est justement comme ça que si vous posez la question juridique, vous ouvrez une petite boîte de pandas. Vous prenez une petite boîte ce n'est pas juste c'est à peu près le seul objet que je peux dessiner d'une façon correcte. Mais oui, c'est assez compliqué parce qu'il faut rajouter une strata dans vos métadonnées, dans vos données de gestion de votre corpus, un champ droit d'auteur pour décrire cette espèce d'administration du droit. D'ailleurs, il y a trois éléments que vous devriez avoir dans vos données de recherche pour décrire un corpus que vous voulez mobiliser pour votre recherche. Il y a les données descriptives, il y a les données administratives dont le droit d'auteur fait partie, où est-ce que vous l'avez eu, selon quel contrat, quelle modalité, etc. Puis les modalités techniques, format, durée, taille de fichier, tous ces trucs-là. Ça, c'est le modèle OAS qui est-ce pour la gestion et de la préservation du matériel numérique. C'est de toute beauté. Mais ici, ce que je vous propose, c'est un peu l'état du droit, une sélection de jugements pour comprendre comment le droit d'auteur s'appliquerait dans les données de recherche. Alors, le droit d'auteur généralement ne protège pas des faits, mais quand il y a, tu voyez, je lis ici la citation, la compilation pour être originale doit être une oeuvre qu'on a créée de façon indépendante et que le choix, et là, c'est ici, le choix, l'arrangement, le choix, l'arrangement, le jugement et le travail. Alors, on a les critères ici qui sont nécessaires pour qu'un élément factuel cesse d'être purement factuel et obtienne un degré d'originalité suffisant pour se qualifier pour une protection pour le droit d'auteur. Ça prend un choix, un talent, un jugement et un travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien qu'il y a eu des litiges parce que c'est des critères assez poreux. Est-ce que des descriptifs de voitures usagées, c'est protégeable? Ah, bien là, s'ils sont disposés d'une façon vraiment intéressante dans le catalogue? Ah, bien là, dans l'imprimé où est-ce qu'on liste des autos? Ah, bien là, c'est un droit d'auteur peut-être. Enfin, il y a toutes sortes de questions comme ça qui ont des particularités ici. Mais le point central, c'est que pour une compilation à son entièreté, elle faut qu'elle ait nécessité d'un degré de choix, d'arrangement, de jugement et de travail dans la constitution de la compilation dans son entièreté. OK? Donc, si vous listez tous les films qui sont sortis au Québec en 2019, bien, c'est une liste exhaustive. Vous avez juste les titres. C'est très mécanique comme travail. Oui, c'est beaucoup de travail à faire parce que vous allez devoir ramasser plein de données. Mais la liste qui résulte est probablement pas protégeable. Si vous avez juste titre de film sorti en 2019 puis blam, une liste de titres that's it, that's all, c'est pas très original du point de vue de la loi. Ça peut être extrêmement original pour votre discipline, pour votre travail intellectuel. Quand je parle d'originalité, c'est vraiment de l'originalité au sens de la loi. Puis c'est vraiment un critère mécanique pour se qualifier excusez-moi, c'est un critère assez juridique pour se qualifier pour l'originalité. Vous l'avez à l'écran en ce moment. Donc, ça c'est pour qu'une compilation soit protégeable. Là, vous allez dire oui, mais en France on a le droit sui generis sur les bases de données. Effectivement, il y a une directive en droit européen qui a conféré un droit de propriété par la nature même des compilations de données. On n'a pas ça au Canada. Donc, on doit se référer aux critères d'originalité sur des compilations de données et c'est peut-être pour ça qu'on a des litiges ou pas. Ce serait une belle analyse à faire en droit comparé. Je ne me lancerai pas là-dedans parce que j'ai peut-être d'autres choses à fouetter. Mais le point ici c'est qu'au Canada on n'a pas de droit qu'on appelle sui generis donc un droit par la nature même des compilations de données. La loi, la législation européenne va édicter les paramètres pour la protection des banques de données. Pas au Canada. C'est pour ça qu'on se réfère aux droits d'auteur entre autres pour déterminer si la base de données la compilation de données est suffisamment originale au sens de la loi et c'est le critère qui est appliqué vous l'avez ici. Fait que là j'ai discuté brièvement des deux niveaux à considérer donc l'entièreté de la compilation. Je vais vous donner un autre exemple un peu plus intéressant. Prenons cette même liste de tous les titres de films qui sont sortis en 2019 et là vous avez un autre champ une autre colonne puis vous mettez votre appréciation personnelle de chacun de ces films parce que vous avez passé une quantité énorme de temps à les visionner vous avez fait vos propres résumés alors là alors là c'est une autre paire de manches la compilation dans son entièreté n'est peut-être pas protégeable parce que c'est une liste exhaustive mais chacune des entrées le serait est-ce qu'on pourrait piger l'entièreté de la base de données? Non mais pas à cause de la nature même de la compilation mais à cause de chacune des notices dans votre base alors on s'amuse mais il y a juste deux niveaux d'abstraction l'entièreté de la compilation et chacune des notices l'entièreté de la compilation peut être originale un autre exemple ce serait de prendre cette liste de 2019 et de choisir vos 10 films préférés alors là vos 10 films préférés tirés de cette liste exhaustive la compilation serait originale ok j'espère que c'est que c'est c'est glissant comme concept droit d'auteur sur la compilation droit d'auteur sur chacune des notices individuelles alors pour mobiliser votre corpus de données de recherche quelques astuces premièrement si vous ne pouvez pas mobiliser votre corpus brut ou d'origine celui qui a été compilé avec votre travail souvent vous allez devoir effectuer un travail d'analyse et de synthèse vous allez devoir effectuer des calculs vous allez devoir agréger les données vous allez assigner des catégories puis ensuite faire des calculs sur ces catégories c'est à dire que dans vos données de recherche il y a des données brutes qui ont été constituées avec beaucoup de travail mais souvent très peu d'originalité mais l'originalité survient au sens de la loi pas une originalité sur le plan disciplinaire qui pourrait s'appliquer dans votre contexte mais vraiment une originalité au sens de la loi sur le droit d'auteur pourrait s'appliquer dans le traitement que vous portez à ces données brutes puis l'obligation de verser vos données en libre accès si vous êtes financé par des agences fédérales au Canada entre autres puis il y en a de plus en plus qui demandent ça bien c'est pas clair à qu'est-ce que vous devriez verser c'est sûr que quand on est un physicien puis qu'on utilise des satellites de l'agence spatiale puis qu'on a des teraoctets de données on veut tout planquer ça sur internet puis les gens peuvent s'amuser parce que bon le contexte de création est peut-être différent dans votre cas réfléchissez à cette idée qu'il y a un traitement qu'il y a différents moments dans le traitement de vos données et que le droit d'auteur pourrait changer parce que plus vous les traitez plus vous voulez les mastiquer les travailler plus vous portez un talent un travail un jugement dessus pour appliquer vos approches disciplinaires vos méthodes bien là les données résultantes et non les données brutes les données résultantes pourraient être votre propriété et ensuite puisqu'elles se sont distinguées des données brutes parce que justement comme j'ai expliqué plus tôt vous passez à la création d'une nouvelle oeuvre par le traitement que vous portez sur vos données bien là elle devient des vôtres et vous pouvez ensuite verser les données résultantes dans internet l'ironie de verser ces données résultantes dans internet c'est un peu comme verser l'exécutable d'un programme informatique versus le code source libre c'est que souvent quand on a agrégé ces données quand on les a traités on peut pas revenir en arrière avec les données libres c'est extrêmement utile quand il faut préserver la confidentialité surtout quand il y a des participants humains puis ça fait partie de votre protocole éthique donc de codifier vos données de créer des agrégés et de livrer les agrégés par internet bien là vous pouvez le faire parce que vous avez éliminé la composante de confidentialité en faisant ce travail intellectuel là mais par ailleurs du point de vue du droit d'auteur vous pouvez aussi créer un nouveau corpus de données qui devient votre propriété que vous pouvez mobiliser pour le verser dans le libre accès alors là on est vraiment dans la nuance d'une compréhension d'un sujet de droit relativement obscur et complexe mais qui est de plus en plus prévalant dans les humanités numériques parce que de plus en plus vous êtes appelé à constituer des corpus de recherche qui sont novateurs qui sont en format numérique mais qui vont avoir différentes représentations à travers le temps alors réfléchissez à ces deux niveaux là l'entièreté de votre compilation et chacune des notices qui le constituent pour pouvoir réfléchir dans votre plan de traitement dans votre travail dans votre méthode disciplinaire comment est-ce que vous allez pouvoir générer une compilation originaire qui va être votre propriété et ainsi que chacune des notices à l'intérieur de celle-ci qui pourrait avoir des composantes originaires qui pourraient être par ailleurs votre propriété et j'ai vu des beaux projets en humanité numérique qui créent un corpus unique et c'est le genre de choses qui fait qu'on peut se présenter à un comité d'embauche comme jeune doctorant pour dire regardez ce que j'ai généré comme corpus je viens vous proposer de poursuivre mon travail et de former des étudiantes et étudiants au cycle supérieur pour aller dans ce domaine alors c'est pour dire qu'il y a peut-être une possibilité intéressante dans la gestion des données de recherche pour comprendre les dimensions du droit d'auteur pour pouvoir partir d'un corpus qui ne serait pas mobilisable tel quel d'une compilation qui ne serait pas mobilisable quand je dis corpus c'est la compilation et les données elles-mêmes vers un corpus et des données individuelles qui vous appartiennent vous n'allez peut-être pas vouloir lire ces jugements-là mais je les ai proposés parce que les jugements au Canada sont disponibles sur l'archive libre d'accès de l'Institut canadien d'information juridique puis on la connaît sur son nom anglophone c'est le Canadian Legal Information Institute donc je vous livre certains jugements d'intérêt je vais être franc avec vous je ne les ai pas tous lus parce que bon je manque de temps mais c'est mon plan cet été c'est de les consommer avec attention de les sous-peser mais l'idée en arrière de tout ça c'est vraiment le choix qui dénote un arrangement un degré minimal de talent de jugement et de travail ça c'est la partie importante à retenir c'est que si vous faites un effort mécanique ce n'est pas assez il faut qu'il y ait votre approche mais souvent dans votre discipline vous êtes capable de générer un corpus qui à la fois le corpus lui-même est original au sens de la loi sur le droit d'auteur et chacune des notices a des champs qui vous appartiennent qui sont votre propriété alors j'espère que j'ai pu mobiliser le concept du droit d'auteur dans un contexte cybernétique dans un contexte pluraliste pour expliquer comment correspondre aux obligations au libre accès mais aussi comprendre que finalement le libre accès en tant qu'hypothèse nous permet d'avoir une approche vraiment intéressante pour notre méthode disciplinaire ça nous donne un moment vertueux pour comprendre que si c'est peut-être pas la finalité que vous visez et puis c'est correct ça mais juste en ayant en tête que le libre accès est une hypothèse de travail pour comprendre une mobilisation un flux d'informations vers une diffusion quelconque ça vous permet de bien comprendre comment appréhender les étapes à suivre pour y arriver vous pouvez créer un corpus original qui vous appartient que vous voulez monétiser en le vendant à des partenaires commerciaux en le publiant dans des livres en vendant des accès aux bibliothèques universitaires il y a toutes sortes d'options ou vous pourriez vouloir le mettre en ligne toutes ces options sont possibles dans le droit d'auteur mais en réfléchissant au libre accès comme hypothèse de travail ça vous permet de poser les bonnes questions au bon moment même si vous voulez éventuellement le commercialiser plutôt que de le verser dans le libre accès alors mon nom est Olivier Charbonneau je suis un très humble bibliothécaire de l'université Concordia j'espère que ce fut une présentation intéressante et pertinente pour vous et je vous souhaite une belle école d'été 2020 où que vous soyez et je vous souhaite merci